J'ai commencé à peindre à l'âge de 17 ans. J'ai fait un dessin, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort dans ce dessin-là. Puis cette journée-là, je me suis dit, je vais faire ça dans la vie, je vais être peintre. Quand je produis une image qui me passionne, qui m'excite, je danse, je deviens complètement fou. Quand tu produis une oeuvre qui est vraiment intense, puis tu sais qu'elle fonctionne, là, tu es jeté à terre. Je veux faire des toiles qui, quand on les regarde, on a l'impression d'être plus vivant que dans la vie quotidienne. Donc, quelque chose qui nous apte, qui nous sort de notre confort, notre routine visuelle, notre vie de tous les jours, puis qui nous ramène à l'essentiel de ce que c'est que d'exister, tu sais. Et donc, c'est une espèce de tension entre des choses qui nous éloignent de la réalité, puis des choses qui nous rapprochent. Puis je suis comme toujours sur le fil quand je peins, là. Puis au final, tu vas avoir cette impression-là de la réalité, mais en même temps, une espèce de souffle vivant, là, qui vient de ce serratage, de ces éclaboussures, de toutes les choses abstraites que je peux ajouter dans mes toiles. La peinture, ça se saisit immédiatement. On jette un coup d'œil, puis en une fraction de seconde, tout de suite, on a le message « bang ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501